La Session Générale de la Prêtrise La Session Générale de la Prêtrise Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la Session Générale de la Prêtrise de la 185e Conférence Générale d'Avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la Prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la Prêtrise de l'Université Brigham Young sous la direction de Ronald Staheli avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Sois loué pour ses collines ». David Beck, qui a été relevé cet après-midi de son appel de Président Général des Jeunes gens, fera ensuite la prière d'ouverture. Le chœur de la Président Général des Jeunes La violence des Jeunes nächsten Normal By the touch of the mountain's pond Thou hast led thy chosen Israel To freedom's last abode For the strength of the hills we bless thee Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Père, nous t'aimons, nous exprimons notre gratitude et en offrant cette prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Après le cantique, nous entendrons Russell Ballard du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Ulysse Suarez, de la présidence des 70, qui prononcera son discours dans sa langue maternelle, le portugais. Larry Gibson, qui a été relevé cet après-midi de son appel de premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, nous adressera ensuite la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ont beaucoup plus de distractions qui les éloignent de leur préparation à la mission et à une future vie heureuse. La technologie s'est développée, et presque tout le monde a accès à des appareils mobiles qui peuvent capturer l'attention de la famille humaine de Dieu, à la fois pour le plus grand bien et pour le mal le plus inconcevable. Ce soir, je m'adresse aux missionnaires actuellement en service, aux futurs missionnaires, aux jeunes qui viennent de rentrer de mission et à tous les jeunes adultes masculins de l'Église. Je prie pour que vous compreniez et réfléchissiez bien à ce que j'ai à vous dire concernant votre traversée de ces années passionnantes et exigeantes de votre vie. Dans les premiers temps de l'Église, des missionnaires avaient un entretien avec une autorité générale avant d'aller dans le champ de leur mission. Aujourd'hui, vous avez un entretien avec votre évêque et votre président de pieux. Et la plupart d'entre vous n'auront jamais d'entretien avec une autorité générale. C'est simplement le reflet de la réalité. Dans une Église mondiale de plus de 15 millions de membres. Je sais que je parle pour les autres autorités générales quand je vous dis que nous souhaiterions avoir la possibilité de tous vous connaître personnellement et de pouvoir vous dire que nous vous aimons et vous soutenons. Heureusement, le Seigneur nous a donné des moyens de vous connaître. Par exemple, un membre du Collège des Douze affecte chaque missionnaire à sa mission. Bien que ce processus ne se fasse pas dans le cadre d'un entretien traditionnel en face à face, la technologie et la révélation se combinent pour fournir une expérience incroyablement intime et personnelle. Je vais vous expliquer comment cela se passe. Votre photo s'affiche sur un écran d'ordinateur avec des renseignements clés fournis par votre évêque et votre président de pieux. Quand votre photo apparaît, nous regardons vos yeux et examinons vos réponses aux questions de la recommandation missionnaire. Pour ce bref moment, c'est comme si vous étiez présent et que vous nous répondiez directement. Quand nous regardons votre photo, nous espérons que vous avez passé dans tous les domaines la barre que nous avons élevée nécessaire aujourd'hui pour être un bon et fidèle missionnaire. Puis, par le pouvoir de l'Esprit du Seigneur et sous la direction de Thomas S. Manson, nous vous affectons à l'une des 406 missions de l'Église dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas la même chose qu'un entretien en personne, mais ça s'en rapproche. Les conférences vidéo sont un autre moyen qui nous permettent d'être en contact avec les dirigeants de l'Église et les membres qui vivent loin du siège de l'Église. Gardant cela à l'esprit, j'aimerais que vous qui vous préparez à faire une mission, vous qui êtes revenus de mission, et vous tous, jeunes adultes, passez quelques minutes avec moi comme si nous avions une discussion vidéo privée maintenant. Regardez-moi quelques minutes comme si nous étions les seuls dans la pièce où vous vous trouvez ce soir. Pour ma part, je vais imaginer que je vous regarde dans les yeux et que j'écoute attentivement vos réponses à quelques questions qui, je crois, m'en diront beaucoup sur la profondeur de votre témoignage et de votre dévouement à Dieu. Si je peux me permettre de paraphraser ce que j'ai dit aux missionnaires il y a 13 ans, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la plus remarquable génération de jeunes adultes de toute l'histoire de l'Église. Nous avons besoin de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous avons besoin de jeunes adultes de plein d'élan, réfléchi, passionnés et qui savent écouter les murmures du Saint-Esprit lorsqu'ils sont face aux épreuves et aux tentatives quotidiennes de la vie d'un jeune saint des derniers jours de notre époque. En d'autres termes, le moment est venu d'élever la barre non seulement pour les missionnaires, mais aussi pour les jeunes rentrants de mission et pour votre génération toute entière. Pour ce faire, réfléchissez dans votre cœur aux réponses à ces questions. Sondez-vous les Écritures régulièrement ? Vous ajouiez-vous en prière pour parler à votre Père Céleste chaque matin et chaque soir ? Jeûnez-vous et donnez-vous une offrande de jeûne chaque mois, même si vous êtes un pauvre étudiant en difficulté qui ne peut pas se permettre de donner beaucoup ? Pensez-vous profondément au Sauveur et à son sacrifice expiatoire quand on vous demande de préparer, bénir, distribuer ou prendre la Sainte Seine ? Assistez-vous aux réunions et vous efforcez-vous de sanctifier le jour du sabbat ? Êtes-vous honnête dans votre foyer, à l'école, à l'église et au travail ? Êtes-vous pur mentalement et spirituellement ? Vous abstenez-vous de regarder de la pornographie ou des sites Internet, des magazines, des films ou des applications comme Tinder ou des photos Snapchat qui vous embarrasseraient si vos parents, vos dirigeants d'église ou votre Sauveur lui-même vous voyaient ? Faites-vous bon usage de votre temps ? En évitant les technologies et les médias sociaux comme les jeux vidéo qui peuvent émousser votre sensibilité spirituelle ? Y a-t-il quelque chose à changer et à réparer dans votre vie dès ce soir ? Merci de ce court entretien personnel. J'espère que vous avez répondu honnêtement et attentivement à chacune de ces questions. Si vous avez des manquements vis-à-vis de l'un de ces principes simples, je vous exhorte à vous repentir courageusement et à remettre votre vie en accord avec les principes de l'Évangile qui régissent une vie de disciple juste. Maintenant, mes frères, voici un conseil supplémentaire qui vous aidera à ancrer votre témoignage de l'Évangile au plus profond de votre cœur et de votre âme. Je vous rappelle à vous qui rentrez de mission que votre préparation pour la vie et pour la famille doit être continue. MR signifie missionnaire de retour et non mormon retraité. En tant qu'ancien missionnaire, vous devriez œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de votre plein gré et produire beaucoup de justice. Utilisez les compétences acquises durant votre mission pour faire du bien chaque jour aux gens qui vous entourent. Que vos priorités ne passent pas du service pour autrui à seulement vos études, votre travail ou vos activités sociales. Équilibrez votre vie par des expériences spirituelles qui vous rappellent de continuer à servir les autres au quotidien et vous y préparent. Au cours de votre mission, vous avez appris l'importance de rendre visite aux gens chez eux. J'espère que tous nos jeunes adultes, qu'ils aient fait une mission ou non, comprennent l'importance de visiter les personnes seules, malades ou découragées, non seulement parce que c'est notre appel, mais aussi parce que nous aimons véritablement notre Père Céleste et ses enfants. Vous, qui faites vos études secondaires et vous préparez à faire une mission, je vous recommande de participer au séminaire et d'obtenir votre diplôme. Vous, jeunes adultes, devriez être inscrits à l'Institut de religion. Si vous faites vos études dans un établissement d'enseignement de l'Église, incluez chaque semestre dans votre programme un cours d'éducation religieuse. Au cours de cette période importante de préparation à la mission ou au mariage éternel et dans votre vie d'adulte, vous devez continuer à trouver des moyens d'apprendre et grandir, d'être inspirés et guidés par le Saint-Esprit. L'étude minutieuse de l'Évangile au séminaire, à l'Institut, ou au cours d'éducation religieuse, avec l'aide de la prière peut vous aider à atteindre ce but. Que vous soyez dans un établissement d'enseignement de l'Église ou non, que vous soyez à l'université ou non, ne pensez pas que vous êtes trop occupés pour étudier l'Évangile. Le séminaire, l'Institut ou le cours d'éducation religieuse vous apporteront de l'équilibre dans la vie et seront un plus pour votre éducation séculière en vous donnant la possibilité de passer du temps à étudier les Écritures et les enseignements des prophètes et des apôtres. Je vous invite à vous renseigner à ces quatre nouveaux cours merveilleux et à y participer. Et n'oubliez pas que les cours et les activités offertes par votre centre d'Institut local ou votre paroisse ou pieux de jeunes adultes seront également là pour vous permettre de rencontrer d'autres jeunes adultes et vous édifier, vous inspirer les uns les autres en apprenant et en grandissant spirituellement et en vous liant d'amitié. Mais frères, si vous mettez de côté votre téléphone portable et regardez un peu autour de vous, vous pourrez même rencontrer votre future compagne éternelle. ce qui m'amène à un autre conseil auquel je suis sûr que vous attendiez. Vous, jeunes adultes célibataires, devez faire des sorties en couple et vous mariez. Arrêtez de retarder l'échéance. Je sais que certains entre vous ont peur de fonder une famille. Cependant, si vous épousez la bonne personne au bon moment et au bon endroit, vous ne devez pas craindre. En fait, vous éviterez beaucoup des problèmes que l'on peut rencontrer si vous œuvrez avec zèle à sortir en couple, à faire la cour à une jeune fille et à vous marier dans la justice. Ne lui envoyez pas de textos. Utilisez votre propre voix pour vous présenter aux filles justes de Dieu qui vous entourent. Elles seront stupéfaites d'entendre réellement d'une voix humaine et elles vous diront peut-être oui. Je vous témoigne, mes frères de la prêtrise, que le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à réparer tout ce qui a besoin de se réparer dans notre vie grâce à son sacrifice expiatoire. Ce soir, alors que nous nous préparons à célébrer le dimanche de Pâques, faites une pause avec moi pour vous souvenir du don de l'expiation du Christ. Souvenez-vous que notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ vous connaissent le mieux et vous aiment le plus. par l'expiation, le Rédempteur a pris sur lui nos difficultés, nos douleurs et nos péchés. Le Sauveur du monde est venu pour comprendre chacun de nous individuellement en faisant l'expérience de nos espoirs déçus, nos difficultés et nos malheurs par ses souffrances à Gethémane et sur la croix. Il est mort dans un dernier acte d'amour et a été déposé dans un tombeau neuf en cette nuit fatidique. Le dimanche matin, Jésus est ressuscité d'entre les morts, promettant une nouvelle vie à chacun de nous. Le Seigneur ressuscité a ensuite commandé à ses disciples d'enseigner à tous d'avoir foi au Christ, de se repentir de leurs péchés, de se faire baptiser, de recevoir le don du Saint-Esprit et de persévérer jusqu'à la fin. Mes frères, nous savons que Dieu, notre Père, et son Fils bien-aimé sont apparus à Joseph Smith, le prophète, et ont rétabli par son intermédiaire la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Soyez forts, mes frères. Respectez les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ promet que tout ce que nous désirons en justice sera nôtre. Les dirigeants de l'Église comptent sur vous. Nous avons besoin que chacun d'entre vous, jeunes adultes, se prépare à se marier, à servir et à diriger dans les jours à venir. Et je prie pour cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères, je me sens tout petit devant le privilège qui est le mien de m'adresser aujourd'hui à vous, détenteurs de la prêtrise de Dieu de toute l'Église. Thomas S. Monson a dit un jour « Il peut parfois être effrayant de vivre dans ce monde. Le tissu moral de la société semble s'effilocher à une vitesse alarmante. Personne, jeune, vieux ou entre deux âges n'est à l'abri des choses qui ont le potentiel de nous faire chuter et de nous détruire. Mais nous ne devons pas désespérer. Nous sommes en guerre contre le péché. C'est une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Notre Père Céleste nous a donné les outils dont nous avons besoin pour cela. Chacun d'entre nous, jeunes ou plus âgés, fait face au quotidien à la guerre mentionnée par le président Monson. L'ennemi et ses anges essaient de nous détourner de la voie. Leur but est de nous plonger dans la confusion afin que nous nous détournions des alliances que nous avons contractées avec le Seigneur, perdant ainsi la vision de notre étage éternel. Ils connaissent bien le plan que notre Père Céleste a préparé pour nous, ses enfants, car ils étaient aussi présents lors du Grand Conseil dans les cieux lorsqu'il nous a été présenté. Ils s'efforcent de profiter de nos faiblesses et de nos fragilités pour nous tromper par des brouillards de ténèbres qui aveuglent les yeux et endurcissent le cœur des enfants des hommes et les entraînent sur de larges routes afin qu'ils périssent et se perdent. Néanmoins, en dépit de l'opposition que nous rencontrons, le Président Monson a enseigné qu'il s'agit d'une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Le Seigneur a confiance en notre capacité et notre détermination d'y parvenir. Les Écritures contiennent d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui ont remporté des guerres, même dans des situations particulièrement difficiles. L'un de ces exemples est celui du capitaine Moroni dans le livre de Mormont. Il a eu le courage de défendre la vérité à une époque où il y avait énormément de querelles, de dissensions et de guerres qui mettaient en péril la survie même de la nation néphie tout entière. Bien qu'excellent dans l'exercice de ses fonctions, Moroni est resté humble. Cette qualité et d'autres ont fait de lui un instrument extraordinaire dans les mains de Dieu à cette époque. Alma rapporte que si tous les hommes avaient été comme Moroni, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais et que le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Toutes les qualités de Moroni découlaient de sa grande foi en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ et de sa détermination de suivre la voie de Dieu et de ses prophètes. Dans un sens, nous devons tous aujourd'hui devenir des capitaines de Moroni des temps modernes afin de remporter les guerres que nous menons contre les influences du mal. Je connais un jeune diacre qui s'est transformé en un capitaine de Moroni des temps modernes. Il s'efforce de suivre les conseils de ses parents et des dirigeants de l'Église et sa foi et sa détermination sont mises à l'épreuve chaque jour malgré son jeune âge. Un jour, alors qu'il rejoignait des camarades de classe, il s'est retrouvé à sa surprise dans une situation particulièrement difficile et inconfortable. Ses amis étaient en train de regarder des images pornographiques sur leur téléphone portable. à ce moment précis, il a décidé que sa foi et sa détermination de vivre de manière juste étaient plus importantes que sa popularité. Dans les secondes qui ont suivi, il a rassemblé tout son courage et a dit à ses camarades que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bien. Il leur a dit également qu'il ferait mieux d'arrêter tout de suite, sans quoi ils deviendraient esclaves de cette pratique. La plupart de ses camarades se sont moqués de son conseil en disant que cela faisait partie de la vie et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Toutefois, l'un d'entre eux a écouté le conseil de ce jeune homme et a décidé d'arrêter. L'exemple de ce diacre a eu une influence bénéfique sur au moins un de ses camarades. Il ne fait pas de doute que lui et son ami ont subi des moqueries et des persécutions du fait de cette décision. Mais d'un autre côté, ils avaient suivi l'exhortation qu'Alma a adressée à son peuple lorsqu'il a dit « Et maintenant, je vous dis à vous tous qui désirez suivre la voie du bon berger, sortez d'entre les méchants et soyez séparés et ne touchez pas à leurs choses impures. » La brochure « Je ne soyez forts » contient ce conseil adressé par la première présidence aux jeunes de l'Église. Vous êtes responsables des choix que vous faites. Dieu se soucie de vous et il vous aidera à faire de bons choix même si votre famille et vos amis utilisent mal leur libre-arbitre. Ayez le courage moral de rester ferme en obéissant à la volonté de Dieu même s'il vous faut être le seul. Ce faisant, vous devenez un exemple à suivre pour les autres. La guerre du bien contre le mal se poursuivra tout au long de notre vie car le but de l'adversaire est de rendre tous les gens malheureux comme lui. Satan et ses anges chercheront à voiler notre esprit et à exercer le contrôle sur nous en nous incitant à pécher. Ils corroboront tout ce qui est bon s'ils le peuvent. Néanmoins, il est important de bien comprendre qu'ils n'auront de pouvoir sur nous que si nous le leur permettons. les Écritures contiennent également plusieurs exemples de personnes qui ont laissé l'adversaire prendre du pouvoir sur elles ce qui leur a apporté la confusion et les a même détruites avant la fin de leur vie. Nous devons être attentifs à ces dangers. Nous ne pouvons nous laisser entraîner dans la confusion par des messages populaires facilement acceptés du monde et qui contredisent la doctrine et les principes de vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de ces messages profanes ne sont rien de plus qu'un moyen qu'utilise notre société pour justifier ces péchés. Nous devons nous rappeler qu'à la fin, nous nous tiendrons tous devant le Christ pour être jugés selon nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il nous faudra faire preuve d'un grand courage pour choisir le bien lorsque nous nous retrouverons face à ces messages profanes. Nous pouvons tous recevoir la force de choisir le bien si nous recherchons le Seigneur et plaçons toute notre foi et toute notre confiance en Lui. Mais comme l'enseignent les Écritures, nous devons avoir le cœur sincère et une intention réelle. Alors le Seigneur, dans son infini miséricorde, nous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toute chose. Cette connaissance acquise par l'intermédiaire du Saint-Esprit est tout simplement notre témoignage et elle renforce notre foi et notre détermination de suivre les enseignements de l'Évangile rétabli dans ces derniers jours malgré les messages populaires que le monde nous adresse. Notre foi et notre témoignage deviendront un véritable bouclier pour nous protéger des traits enflammés et des attaques de l'adversaire. Il nous guidera en lieu sûr à travers l'obscurité et la confusion qui règnent dans le monde aujourd'hui. J'ai appris ce principe lorsque j'étais jeune missionnaire. Mon collègue et moi servions dans une toute petite branche de l'Église très éloignée. Nous avions essayé de parler à tous les habitants de la ville. Nous avions été très bien reçus mais ces gens aimaient débattre sur les Écritures et nous demandaient des preuves concrètes de la véracité de ce que nous enseignons. Je me rappelle que chaque fois que nous essayions de prouver quelque chose à ces gens, l'Esprit de Dieu nous quittait et nous nous sentions complètement perdus et confus. Nous avons ressenti que nous devrions davantage nous appuyer sur notre témoignage pour enseigner les vérités de l'Évangile. Je me souviens que lorsque nous avons rendu notre témoignage de tout notre cœur, une confirmation puissante et silencieuse venant du Saint-Esprit a rempli la pièce ne laissant plus de place au débat ou à la confusion. J'ai alors appris qu'aucune force du mal n'est capable de confondre, de tromper ou de pervertir le pouvoir du témoignage sincère d'un vrai disciple du Sauveur Jésus-Christ. Comme l'a enseigné le Seigneur, l'adversaire désire nous cribler comme l'offrement pour que nous perdions ainsi notre capacité d'exercer une influence bénéfique sur le monde. Mes chers frères, du fait de la vague de confusion et de doutes qui se répand de par le monde aujourd'hui, nous devons nous tenir plus fermement que jamais à notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, notre capacité de défendre la vérité s'accroîtra beaucoup. Nous remporterons les batailles quotidiennes contre le mal et au lieu de tomber sur les champs de bataille de la vie, nous rallierons d'autres personnes à la cause du Maître. J'invite chacun à trouver la sécurité dans les enseignements contenus dans les Écritures. Le capitaine Moroni a conjugué sa foi en Dieu et son témoignage de la vérité à la connaissance et la sagesse qui se trouvent dans les Écritures. Il savait qu'ainsi, il serait béni par le Seigneur et qu'il obtiendrait de nombreuses victoires, ce qui s'est effectivement produit. J'invite chacun à trouver la sécurité dans les paroles de nos prophètes actuels. Le président Monson a dit « Nous qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, nous pouvons faire changer les choses. Quand nous restons purs et honorons notre prêtrise, nous devenons des exemples de droiture que d'autres peuvent suivre et ainsi aider à illuminer un monde de plus en plus sombre. Finalement, j'invite chacun à se fier au mérite et au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. à travers son sacrifice expiatoire, nous pouvons gagner toutes les guerres de notre époque, même au milieu de nos difficultés, de nos épreuves et de nos tentations. Ayons confiance en son amour et en son pouvoir salvateur. Le Christ a lui-même enseigné « Je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous rends témoignage de ces vérités sacrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon père m'a enseigné une leçon importante quand j'étais jeune. Il avait senti que je m'étais pris de passion pour les choses temporelles. Quand j'avais de l'argent, je le dépensais immédiatement, presque toujours pour moi-même. Un après-midi, il m'a emmené à acheter de nouvelles chaussures au deuxième étage du centre commercial. Il m'a invité à regarder par la fenêtre avec lui. Il m'a demandé « Que vois-tu ? » « Des bâtiments ? » « Le ciel ? » « Des gens ? » « Combien ? » « Beaucoup ! » Puis il a sorti cette pièce de sa poche. En me la donnant, il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai immédiatement su que c'était un dollar d'argent. S'appuyant sur sa connaissance de la chimie, il a dit « Si tu fais fondre ce dollar d'argent et le mélange aux bons ingrédients, tu obtiendras du nitrate d'argent. Si on recouvrait cette fenêtre de nitrate d'argent, que verrais-tu ? » Je n'en avais aucune idée. Il m'a donc emmené vers un miroir de plein pied et m'a demandé « Maintenant, que vois-tu ? » « Je me vois. » Puis il a répondu « Non, ce que tu vois, c'est l'argent qui renvoie ton reflet. Si tu te concentres sur l'argent, tout ce que tu verras, c'est toi. Et comme un voile, cela t'empêchera de voir clairement la destinée éternelle que notre Père Céleste a préparée pour toi. » Il a continué « Larry, ne recherche pas les choses du monde, mais recherche premièrement le royaume de Dieu et attache-toi à faire régner sa justice et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Il m'a dit de garder le dollar et de ne jamais le perdre. Chaque fois que je le regardais, je devais penser à la destinée éternelle que notre Père Céleste a pour moi. J'aimais mon Père et sa manière d'enseigner. Je voulais être comme lui. Il a implanté dans mon cœur le désir d'être un bon Père et mon espoir le plus cher et d'être à la hauteur de son exemple. Notre bien-aimé président Thomas S. Monson a souvent dit que nos décisions déterminent notre destinée et ont des conséquences éternelles. Ne devrions-nous donc pas acquérir une vision claire de notre destinée éternelle, en particulier celle que notre Père Céleste veut nous voir accomplir, la paternité éternelle. Que notre destinée éternelle motive toutes nos décisions. Aussi difficiles que soient ces décisions, notre Père nous soutiendra. J'ai appris la puissance qu'a une telle vision quand j'ai participé avec mes fils de 12 et 13 ans à une compétition 50-20. Une compétition 50-20 consiste à marcher 80 kilomètres ou 50 miles en moins de 20 heures. Nous avons commencé à 21 heures et avons marché toute la nuit et une grande partie du jour suivant. Cela nous a pris 19 heures épuisantes, mais nous avons réussi. Sur le chemin du retour, nous avons littéralement rampé dans la maison où mon épouse et leur mère formidables avaient préparé un succulent dîner auquel nous n'avons pas touché. Mon plus jeune fils, totalement épuisé, s'est affalé dans le canapé pendant que mon fils est né rampé dans les escaliers pour aller dans sa chambre. Après un repos douloureux, je suis allé voir mon plus jeune fils pour m'assurer qu'il était toujours en vie. « Est-ce que ça va ? » ai-je demandé. « Papa, je n'ai jamais rien fait d'aussi dur et je ne veux plus avoir à le faire. Je n'allais pas lui dire que moi non plus, je ne le referai plus jamais. Au lieu de cela, je lui ai dit à quel point j'étais fier qu'il ait accompli quelque chose d'aussi dur. Je savais que ce serait une préparation pour les autres choses difficiles qu'il aurait à affronter à l'avenir. Cette pensée en tête, j'ai dit, « Mon garçon, je te fais cette promesse. Quand tu iras en mission, tu n'auras jamais à parcourir 80 kilomètres en une journée. » « Très bien, papa, alors j'irai en mission. » Ces simples mots ont rempli mon âme de reconnaissance et de joie. Puis je suis descendu voir mon fils aîné. Je me suis allongé à côté de lui, puis l'ai touché. Je lui ai demandé, « Fiston, ça va ? » « Je n'ai jamais rien fait d'aussi dur et je ne veux plus avoir à le faire. » Ses yeux se sont fermés, puis se sont rouverts, et il a dit, « Sauf si mon fils me le demande. » Des larmes me sont venues aux yeux, alors que je lui exprimais ma reconnaissance de l'avoir pour fils. Je lui ai dit que je savais qu'il serait un bien meilleur père que moi. Mon cœur débordait de joie, parce qu'à son jeune âge, il comprenait déjà que l'un de ses devoirs les plus sacrés de la prêtrise était d'être père. Il n'avait aucune peur de ce rôle, ni de ce titre, le titre que Dieu lui-même veut que nous utilisions quand nous nous adressons à lui. Je savais que j'avais la responsabilité de nourrir les braises de la paternité qui brûlaient en mon fils. Ces paroles du Sauveur ont pris un sens plus profond pour moi en tant que père. Je cite, « Le fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils aussi le fait pareillement. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le père m'a enseigné. » Fin de citation. « Je suis heureux d'être marié père. Marie a une fille élue de parents célestes. Je l'aime. C'est là des aspects les plus épanouissants de ma vie. Mon espérance cette nuit, cette nuit-là, était que mes cinq fils et leurs sœurs voient toujours en moi la joie que procurent le mariage éternel, la paternité et la famille. « Père, je suis sûr que vous avez entendu le dicton. Prêchez tout le temps l'évangile et, si nécessaire, utilisez des mots. Vous enseignez chaque jour à vos enfants ce que c'est d'être père. Vous posez une fondation pour la prochaine génération. Vos fils apprendront comment être marié père en observant la manière dont vous remplissez ces rôles. Par exemple, savent-ils à quel point vous aimez et chérissez leur mère et à quel point vous aimez être père. Ils apprendront comment traiter leurs futures femmes et leurs enfants en regardant comment vous traitez chacun d'eux, tout comme le ferait notre Père Céleste. De votre exemple, ils peuvent apprendre comment respecter, honorer et protéger les femmes. Dans votre foyer, ils peuvent apprendre à présider leur famille dans l'amour et la justice. Ils peuvent apprendre à pourvoir aux besoins vitaux et assurer la protection de leur famille de manière temporelle et spirituelle. Mes frères, avec toute l'énergie de mon âme, je vous demande de réfléchir à cette question. Est-ce que vos fils vous voient, vous efforcez de faire ce que notre Père Céleste veut qu'il fasse ? Je prie pour que la réponse soit oui. Si la réponse est non, il n'est pas trop tard pour changer, mais vous devez commencer aujourd'hui. Je témoigne que notre Père Céleste vous aidera. Maintenant, jeunes gens, vous savez que vous vous préparez à recevoir la prêtrise de Belkisédèque, à recevoir les ordonnances sacrées du Temple, à remplir votre devoir et votre obligation de faire une mission à plein temps, et puis, sans attendre trop longtemps, à vous marier au Temple à une fille de Dieu et à fonder une famille. Vous devrez ensuite guider votre famille dans les choses spirituelles, selon l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai demandé à beaucoup de jeunes gens à travers le monde « Pourquoi êtes-vous ici ? » Jusqu'ici, pas un seul n'a répondu pour apprendre à être père, pour que je sois préparé et qualifié à recevoir tout ce que mon Père Céleste a. Examinons ensemble vos devoirs de la prêtrise décrits à la section 20 des Doctrines et Alliances. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, tandis que j'applique ces devoirs à votre service dans votre famille. Invitez toute votre famille à venir au Christ. Toujours veillez sur eux, d'être avec eux et de les fortifier. Prêchez, enseignez, expliquez, exhortez et baptisez les membres de votre famille. Les exhortez à prier à haute voix et en secret et à remplir tous les devoirs de famille. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans votre famille, ni de dureté réciproque, ni de mensonge, de calomnie ou de médisance. Veillez à ce que votre famille se réunisse souvent. Aidez votre père dans ses devoirs de patriarche, soutenir votre mère avec la force de la prêtrise quand il n'y a pas de père. Quand on vous le demande, ordonnez d'autres prêtres, instructeurs et diacres dans votre famille. Ces choses ne ressemblent-elles pas au travail, au rôle d'un père ? L'accomplissement de nos devoirs, de la prêtrise d'Aaron, vous prépare, vous, jeunes gens, à la paternité. La documentation du devoir envers Dieu peut vous aider à apprendre comment élaborer des projets spécifiques pour accomplir vos devoirs. Elle peut vous servir de guide et d'aide quand vous recherchez la volonté de notre Père Céleste et vous vous fixez des buts pour l'accomplir. Notre Père Céleste vous a emmené ici à cette époque particulière pour une œuvre spéciale et un dessin éternel. Il veut que vous voyez clairement et compreniez ce qu'est ce dessin. Il est votre Père et vous pouvez toujours lui demander de vous guider. Je sais que notre Père Céleste se soucie de chacun de nous individuellement et a un plan personnel pour que nous accomplissions notre destinée éternelle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, nous aidé à surmonter nos imperfections grâce à l'expiation. Il nous a bénis en nous donnant le Saint-Esprit comme témoin, compagnon et guide vers notre destination éternelle si nous nous appuyons sur lui. Puissions-nous tous jouir de la plénitude des bénédictions de notre Père dans cette ville et de l'accomplissement de son œuvre et sa gloire en devenant des Pères pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur du chœur, l'Assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter. Peuple du monde, écoutez donc. J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous. Après mon discours, nous aurons le plaisir d'entendre Henri Hering, premier conseiller dans la première présidence. Sous-titrage 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 Avoir accepté la prêtrise vous donne le droit de parler et d'agir au nom de Dieu. Ce droit ne devient une réalité que lorsque vous êtes inspiré par Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pouvez parler en son nom. Ce n'est qu'alors que vous pouvez agir en son nom. Peut-être avez-vous fait l'erreur de penser que ce n'est pas si difficile de vous être dit « Je peux recevoir de l'inspiration si l'on me demande de faire un discours ou si j'ai besoin de donner une bénédiction de la prêtrise. » Le jeune diacre ou le jeune instructeur pourrait se réconforter en pensant que lorsqu'il sera plus grand ou qu'il sera appelé en mission, il saura ce que Dieu dira ou fera. Pensez au jour où vous devrez savoir ce que Dieu dirait et ce qu'il ferait. Nous avons tous connu ce jour, quel que soit notre appel dans la prêtrise. J'ai grandi dans le champ de la mission pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Est des États-Unis. Les membres vivaient loin, les uns des autres, et les sens étaient strictement rationnés. J'étais le seul diacre de la branche. Les membres donnaient leur enveloppe d'offrande de jeûne au président de branche quand il venait chez nous, à la réunion de jeûne et de témoignages. Ce qui était la chapelle. Quand j'ai eu 13 ans, nous sommes allés vivre en Utah, dans une grande paroisse. Je me souviens de la première fois où l'on m'a donné la tâche d'aller de maison en maison collecter les offrandes de jeûne. J'ai regardé le nom sur l'une des enveloppes et j'ai remarqué qu'il était le même que celui de l'un des trois témoins du livre de Mormont. Donc j'ai frappé à la porte avec confiance. L'homme a ouvert la porte, m'a regardé, puis, d'un air menaçant, m'a crié de m'en aller. Je suis parti la tête basse. Il y a plus de 70 ans de cela, mais je me souviens encore d'avoir eu, sur le seuil d'une porte, le sentiment que j'aurais dû faire ou dire quelque chose. Si seulement j'avais prié avec foi quand je suis sorti de chez moi ce jour-là, j'aurais pu être inspiré de rester un peu plus longtemps sur le pas de la porte, de sourire et de dire quelque chose comme « Cela a été un plaisir de faire votre connaissance. » « Merci de ce que vous et votre famille avez donné par le passé. » Si j'avais fait cela, il aurait peut-être été encore plus irrité. Il se serait peut-être senti insulté. Mais je sais ce que moi j'aurais pu ressentir. Au lieu de la tristesse que j'éprouvais en m'en allant, j'aurais ressenti un peu de fierté dans mon cœur et mon esprit et me serais dit « Bien joué ! » Nous devons tous parler, agir au nom de Dieu, dans les moments où notre seul jugement ne suffit pas sans inspiration. Ces moments peuvent survenir quand nous n'avons pas le temps de nous préparer. Cela m'est souvent arrivé. Ainsi, il y a plusieurs années, dans un hôpital, un père a dit que les médecins lui avaient annoncé que sa fille de 5 ans, gravement blessée, allait mourir d'une minute à l'autre. Au moment où j'ai placé mes mains sur le seul endroit de sa tête qui n'était pas recouvert de bandages, je devais savoir, en serviteur de Dieu, ce qu'il ferait et dirait. La promesse qu'elle vivrait est venue à mon esprit et à mes lèvres. Le médecin qui se tenait tout près de moi a toussé de dégoût et m'a demandé de sortir. Je suis sorti de cette chambre d'hôpital avec un sentiment de paix et d'amour. La petite fille a vécu et a marché le long de l'allée centrale lors d'une réunion de Sainte-Seine le dernier jour que j'ai passé dans cette ville. Je me souviens encore de la joie et de la satisfaction que j'ai ressentie grâce à ce que j'avais dit et fait au servir du Seigneur pour cette petite fille et sa famille. La différence entre mes sentiments à l'hôpital et la tristesse que j'ai ressentie en m'éloignant de cette porte quand j'étais diacre est venue de ce que j'avais appris au sujet du lien entre la prière et le pouvoir de la prêtrise. Diacre, je n'avais pas encore appris que le pouvoir de parler et d'agir au nom de Dieu nécessite la révélation et pour la voir quand on en a besoin il faut prier et œuvrer avec foi pour avoir la compagnie du Saint-Esprit. La veille du jour de collecte des offrandes de jeûne j'avais fait ma prière avant de me coucher mais pendant les semaines et les mois qui ont précédé cet appel téléphonique venant de l'hôpital j'avais suivi le modèle de la prière et avait fait l'effort enseigné par Joseph S. Smith qui permet à Dieu de nous donner l'inspiration nécessaire pour que nous ayons du pouvoir dans la prêtrise et il a dit simplement je cite nous n'avons pas besoin de le supplier avec de nombreuses paroles nous n'avons pas besoin de le lasser par de longues prières ce qu'il nous faut et ce que nous devons faire nous c'est un des derniers jours pour notre propre bien c'est nous présenter souvent devant lui lui témoigner que nous nous souvenons de lui et que nous sommes disposés à prendre son nom sur nous à respecter ses commandements et à accomplir ce qui est juste puis il nous a dit ce pour quoi nous devons prier nous serviteurs engagés à parler et agir pour Dieu il a dit je cite que demandez-vous dans vos prières vous priez pour que Dieu vous reconnaisse pour qu'il entende vos prières les mots qu'on utilise n'ont pas tant d'importance mais il faudra de la patience c'est une manière d'aborder votre Père Céleste dans l'intention qu'il vous reconnaisse personnellement fin de citation il est le Dieu au-dessus de tout le Père de tous et pourtant il est prêt à accorder son attention tout entière à l'un de ses enfants c'est sans doute pour cela que le Sauveur a utilisé les mots notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié fin de citation il est plus facile d'être recueilli quand vous vous agenouillez ou baissez la tête mais il est possible de ressentir que vous vous approchez de votre Père Céleste de manière moins formelle et même en prière silencieuse comme vous aurez souvent besoin de le faire dans le service de la prêtrise il y aura du bruit et des gens autour de vous la plupart du temps la plus grande partie de votre journée Dieu entend vos prières silencieuses mais il vous faudra peut-être apprendre à ignorer les distractions parce que le moment vous aurez besoin du lien avec Dieu peut ne pas venir en détant paisible le président Smith suggère que vous aurez besoin de prier pour que Dieu reconnaisse votre appel à le servir il connait déjà votre appel dans tous les détails il vous a appelé et si vous le priez au sujet de votre appel il révélera plus de ce que vous devez savoir je vais vous donner un exemple de ce qu'un instructeur au foyer peut demander dans la prière vous savez peut-être déjà que vous devez rendre visite à chaque membre l'exhortant à prier à haute voix et en secret et à remplir tous ses devoirs de famille toujours veiller sur les membres de l'église être avec eux et les fortifier veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'église ni de dureté réciproque ni de mensonge de calomnie ou de médisance et veiller à ce que les membres de l'église se réunissent souvent et à ce que tous les membres fassent leurs devoirs fin de citation maintenant pour l'instructeur au foyer expérimenté son jeune compagnon c'est clairement impossible sans l'aide du Saint-Esprit pensez aux familles ou même aux personnes que vous êtes appelées à servir votre jugement humain et vos bonnes intentions ne suffiront pas vous prierez donc pour connaître les cœurs pour savoir ce qui manque dans la vie et le cœur des personnes que vous ne connaissez pas bien et qui ne sont pas très anxieux et que vous sachiez vous devrez savoir ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour les aider et le plus possible avec le sentiment que Dieu les aime c'est parce que vous avez des appels de la prêtrise si important et difficile que le président Smith a suggéré que lorsque vous priez vous demandiez toujours à Dieu de vous accorder son esprit vous aurez besoin du Saint-Esprit chaque fois que Dieu vous l'accordera comme compagnon constant c'est pour cela que nous devons toujours prier Dieu de nous guider quand nous servons ses enfants parce que nous ne pouvons pas atteindre le potentiel de notre prêtrise sans la compagnie de l'esprit vous êtes une cible personnelle de l'ennemi de tout bonheur s'il peut vous tenter de pécher et il peut affaiblir votre capacité d'être guidé par l'esprit et ainsi réduire votre pouvoir dans la prêtrise c'est pourquoi le président Smith a dit que vous devez toujours prier de vous avertir et de vous protéger du mal il nous avertit de nombreuses façons les avertissements font partie du plan du salut les prophètes les apôtres les présidents de pieux les évêques et les missionnaires élèvent tous la voie d'avertissement pour échapper à la calamité grâce à la foi en Jésus Christ au repentir et en contractant et en respectant les alliances sacrées en tant que détenteur de la prêtrise vous devez vous associer à la voie d'avertissement du Seigneur mais vous devez prêter attention à l'avertissement vous même vous ne survivrez pas spirituellement sans la protection et la compagnie quotidienne du Saint Esprit vous devez prier pour l'obtenir c'est uniquement avec ce guide que vous serez capable de trouver votre chemin le long du sentier étroit et resserré à travers les brouillards de ténèbres le Saint Esprit sera votre guide en vous révélant la vérité quand vous étudierez les paroles des prophètes obtenir d'être ainsi guidé nécessitera plus qu'une écoute une écoute et une lecture désavolte vous devrez prier et œuvrer avec foi pour mettre les paroles de vérité dans votre cœur vous devez prier Dieu de vous accorder son esprit de vous guider vers toute vérité et de vous montrer le bon chemin c'est ainsi qu'il vous avertira et vous mettra vous mènera sur le bon chemin dans votre vie personnelle et votre service de la prêtrise la conférence générale donne une excellente occasion de laisser le Seigneur renforcer votre pouvoir de servir dans la prêtrise de Dieu vous pouvez vous préparer par la prière vous pouvez vous joindre par la foi aux personnes qui prieront elles prieront pendant cette conférence pour que nombreuses autres personnes soient bénies elles prieront pour que l'esprit se déverse sur le prophète porte-parole du Seigneur elles prieront pour les apôtres et tous les serviteurs appelés par Dieu ceux qui incluent le diacre nouvellement appelé le grand prêtre expérimentés les jeunes et les plus âgés qui iront bientôt dans le monde des esprits où ils s'entendront dire c'est bien bon et fidèle serviteur certains de ceux qui recevront cette salutation seront surpris ils n'auront peut-être jamais détenu d'office élevé dans le royaume de Dieu sur terre certains auront peut-être eu le sentiment que leurs efforts n'avaient porté que peu de fruits ou que certaines possibilités de servir ne leur avaient jamais été données d'autres penseront peut-être que leur temps de service sur cette terre était plus court qu'ils ne l'espéraient ce ne sont pas les offices détenus ni le temps passé à servir qui pèseront dans la balance du Seigneur nous le savons grâce à la parabole des ouvriers dans la vigne du Seigneur qui nous dit que le salaire est le même quelle que soit la durée du service ils seront récompensés selon la manière dont ils auront servi je connais un homme un ami cher dont le service dans la vigne dans la condition mortelle s'est achevé hier soir à 11h il était traité pour un cancer depuis des années pendant ces années de traitement il a accepté un appel à faire des réunions avec les membres de sa paroisse dont les enfants avaient quitté le foyer il y avait des veuves parmi eux son appel était de les aider à trouver du réconfort dans la sociabilité et l'apprentissage de l'évangile quand il reçut le diagnostic définitif lui disant qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre son évêque était en déplacement pour affaire deux jours plus tard il a envoyé un message à son évêque par l'intermédiaire de son chef de groupe des grands prêtres il a dit de son appel comme l'évêque est en déplacement je suis en action je pense à une réunion pour notre groupe lundi prochain deux membres pourraient nous emmener visiter le centre de conférence nous demanderons à des membres de nous conduire et à des scouts de pousser les fauteuils roulants en fonction des personnes qui s'inscriront nous aurons peut-être assez de personnes âgées pour le faire nous-mêmes mais ce serait bien de savoir qu'on a du soutien si nécessaire ce pourrait aussi être une bonne sortie en famille pour les accompagnateurs ils pourraient emmener leur famille faites-moi savoir ce que vous en pensez avant que j'affiche le plan merci ensuite il a surpris l'évêque en lui téléphonant sans parler de sa maladie ni de ses efforts vaillants il a demandé frère est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous seul le Saint-Esprit aurait pu lui permettre de sentir le poids que l'évêque avait sur ses épaules alors que son propre fardeau lui écrasait tant et seul l'Esprit aurait pu lui permettre de concevoir un plan pour servir ses frères et sœurs avec autant de précision que lorsqu'il planifiait des activités scout dans sa jeunesse si nous le prions avec foi Dieu peut nous accorder du pouvoir dans la prêtrise quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons tout ce dont nous avons besoin c'est de demander humblement que l'Esprit nous montre ce que Dieu veut que nous disions et fassions d'agir et de continuer de mener une vie digne de ce nom je témoigne que Dieu le Père vit qu'il nous aime et entend nos prières je témoigne que Jésus est le Christ vivant dont l'expiation nous permet d'être purifié et rendu digne de la compagnie du Saint-Esprit je témoigne que par notre foi et notre diligence nous pourrons un jour entendre les paroles qui nous apporteront la joie ces biens bons et fidèles serviteurs je prie pour que nous soyons accueillis par cette merveilleuse bénédiction du Maître que nous servons au nom de Jésus Christ Amen nous remercions pour votre présence ce soir nous remercions aussi le chœur pour son musique inspirée et nous remercions tous ceux qui ont participé à la préparation de cette réunion le dernier orateur de cette session sera notre bien-aimé prophète Thomas S. Monson après son discours le chœur chantera Maître la tempête lance et Robert Seguet fera la prière de clôture je me souviens particulièrement bien du jour où Diacre récemment ordonné j'ai assisté à une réunion de la prêtrise et que nous avons chanté le critique d'ouverture que tous les fils de Dieu dotés de la prêtrise ce soir devant tous les frères rassemblés ici dans le centre de conférence et en fait partout dans le monde dans l'esprit de ce cantique touchant je vous dis venez vous tous fils de Dieu qui avez reçu la prêtrise réfléchissons à nos appels et à nos responsabilités déterminons notre devoir et suivons Jésus-Christ notre Seigneur bien que notre âge nos coutumes et notre nationalité puissent être différentes nous sommes unis dans notre appel de la prêtrise le rétablissement de la prêtrise d'Aaron à Levercott et à Joseph Smith par Jean-Baptiste est très important pour chacun de nous de même le rétablissement de la prêtrise avec Zédèque à Joseph et Oliver par Pierre Jacques et Jean est un événement que nous chérissons prenons très au sérieux les appels les responsabilités et les devoirs qui accompagnent la prêtrise que nous détenons j'ai ressenti une grande responsabilité quand j'ai été appelé à être le secrétaire de mon collège de diacres je préparais très soigneusement les registres que je conservais car je voulais faire au mieux de ma connaissance dans cet appel j'étais très fier de mon travail j'ai toujours eu pour objectif de donner le meilleur de moi-même dans tous les postes que j'ai occupé j'espère qu'on a permis à chaque jeune homme qui a été ordonné à la prêtrise d'Aaron de s'éveiller spirituellement à la sainteté de son ordination et qu'on lui a aussi donné les occasions de le magnifier j'en ai reçu l'occasion en tant que diacre lorsque l'épiscopat m'a demandé d'apporter la Sainte Seine à un invalide qui vivait à plus d'un kilomètre de l'église ce dimanche matin-là lorsque j'ai frappé à la porte de Frère Wright et que j'ai entendu sa faible voix me dire d'entrée j'ai pénétré non seulement dans son noble demeure mais également dans une pièce remplie de l'Esprit du Seigneur je me suis approché de mon son lit et j'ai posé soigneusement un morceau de pain sur ses lèvres j'ai tenu ensuite la coupe d'eau pour qu'il puisse boire à mon départ il m'a dit les larmes aux yeux que Dieu te bénisse mon garçon et Dieu m'a effectivement béni en me donnant de la reconnaissance pour les emblèmes sacrés de la Sainte Seine et pour la prêtrise que je détenais aucun diacre aucun instructeur et aucun prêt d'autre paroisse n'oubliera jamais les visites mémorables au cimetière de Clarkston en Utah où est enterré Martin Harris un des trois témoins tandis que nous entourions la grande pierre tombale de granit qui marque l'oblacement de sa tombe et écoutions l'un des dirigeants du collège nous lire ces paroles marquantes du témoignage de trois témoins qui se trouvent au début du livre de Mormon nous avons acquis de l'amour pour ce livre sacré et pour les vérités qui s'y trouvent durant ces années notre objectif était de devenir comme les fils de Mosgah voici ce qu'on lisait d'eux ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité car ils étaient des hommes d'une saine intelligence ils avaient sondé diligentement les écritures afin de connaître la parole de Dieu mais ce n'est pas tout ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne c'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation et lorsqu'ils enseignaient ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu je ne peux penser à un objectif plus noble pour un jeune homme que celui d'être comparé au fils de Mosgah qui était vaillant et juste alors que j'approchais de mon 18e anniversaire et que je me préparais à commencer mon service militaire pendant la deuxième guerre mondiale j'ai été recommandé pour recevoir la prêtrise Melchizedek mais je devais tout d'abord téléphoner à Paul C. Child mon président de pieux pour avoir un entretien c'était quelqu'un qui aimait et comprenait les saintes écritures et il voulait que tout le monde les aime et les comprenne aussi comme j'avais su par des amis que ces entretiens étaient plutôt détaillés et approfondis je désirais le moins possible lui exposer ma connaissance des écritures par conséquent lorsque je l'ai appelé j'ai proposé que nous rencontrions le demain suivant à un moment qui je le savais tombait juste une heure avant la réunion de Sainte Seine il m'a répondu oh frère Monson cela ne nous donnerait pas suffisamment de temps pour approfondir les écritures il m'a ensuite proposé de venir trois heures avant sa réunion de Sainte Seine et il m'a demandé d'apporter mon exemplaire des écritures celui que je marquais lorsque je suis arrivé chez lui ce dimanche là il m'a chaleureusement accueilli puis l'entretien a commencé le présent child m'a dit frère Monson vous détenez la prêtrise d'Aaron avez-vous déjà bénéficié du ministère d'ange j'ai répondu que ce n'était jamais arrivé lorsqu'il m'a demandé si je savais que j'y avais droit j'ai de nouveau répondu que je l'ignorais il m'a demandé frère Monson récitez-moi par coeur la treizième section des doctrines d'alliance j'ai commencé à vous mes compagnons de service au nom du Messie je confère à la prêtrise d'Aaron qui détient les clés du ministère d'ange fin de citation stop m'a dit frère child puis sur un ton calme et bienveillant il m'a recommandé frère Monson n'oubliez jamais qu'en tant que détenteur de la prêtrise d'Aaron vous avez droit au ministère d'ange c'était presque comme si un ange se trouvait dans la pièce ce jour-là je n'ai jamais oublié cet entretien je ressens encore l'esprit qui s'est manifesté lors de cette occasion solennelle où nous avons lu ensemble des passages concernant les responsabilités et les devoirs et les bénédictions de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Mek Sedek des bénédictions qui ne viennent pas seulement à nous mais à toute notre famille à tous ceux qui ont l'occasion de servir j'ai été ordonné ancien et le jour de mon départ en service actif dans la marine un membre de l'épiscopat de ma paroisse était à la gare avec ma famille et mes amis pour me dire au revoir juste avant le départ du train il m'a mis dans la main un petit volume intitulé manuel d'instruction du missionnaire j'ai dit en riant que je n'allais pas en mission il a répondu prends le quand même il pourrait être utile il l'a été j'avais besoin de mettre un objet rectangulaire et rigide au fond de mon sac de marins pour mieux tenir en place mes vêtements et moins les froisser le manuel d'instruction du missionnaire était exactement ce qu'il me fallait et il m'a bien servi pendant douze semaines au fond de ce sac de marins la veille la veille la veille notre permission de noël nous pensions à notre foyer la caserne était tranquille lorsque le silence a été rompu par mon camarade du voisin un membre de l'église qui s'appelait Leland Merrill qui a commencé à gémir de douleur je lui en ai demandé la raison et il m'a répondu qu'il était vraiment malade il ne voulait pas aller à l'infirmerie de la caserne car il savait que s'il y allait il ne pourrait pas rentrer chez lui le lendemain son état avait l'air d'empirer au fil des heures finalement sachant que j'étais ancien il m'a demandé de lui donner une bénédiction je n'avais jamais donné de bénédiction par avant je n'en avais jamais reçu et je n'y avais jamais assisté alors que je priais silencieusement Dieu de m'aider je me suis souvenu du manuel d'instruction du missionnaire au fond de mon sac de marins j'ai rapidement vidé le contenu de mon sac et j'ai sorti ce livre dans la pénombre de la nuit j'ai lu comment bénir les malades devant de nombreux marins curieux qui regardaient j'ai donné la bénédiction avant que je puisse ranger toutes mes affaires dans mon sac l'Elon Merrill dormait comme un enfant il s'est réveillé le lendemain matin en bonne santé la reconnaissance que chacun de nous éprouvait pour le pouvoir de la prêtrise était immense au fil des ans j'ai eu plus d'occasions de démédition aux personnes dans le besoin que je ne peux en compter chaque fois j'ai été profondément reconnaissant que Dieu m'ait confié ce don sacré je respecte la prêtrise j'ai été témoin de son pouvoir de nombreuses fois j'ai vu sa force je me suis émerveillé des miracles qu'elle a opérés frères à chacun de nous a été confié l'un des dons les plus précieux jamais conférés à l'homme si nous honorons notre prêtrise et vivons de manière à être dignes en tout temps les bénédictions de la prêtrise se déverseront par notre intermédiaire j'aime les paroles que l'on trouve à la section 121 des doctrines d'alliance au verset 45 qui nous disent ce que nous allons faire pour être dignes je cite que tes entrailles soient remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères en la foi et que la vertu orne sans cesse tes pensées alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux en tant que détenteur de la prêtrise de Dieu nous sommes engagés dans l'oeuvre du Seigneur Jésus Christ nous avons répondu à son appel nous sommes à son service apprenons de lui suivons ses pas suivons ses préceptes ce faisant nous serons préparés pour accomplir tous les services auxquels il nous appelle c'est son oeuvre cette église est la sienne il est véritablement notre capitaine le roi de gloire le fils de Dieu je témoigne qu'il vit et j'en rends témoignage en son saint nom le nom de Jésus Christ Amen le roi de gloire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501